Salut à tous ! J'espère que vous allez bien, et mine de rien, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de magie. Alors ça vous tente un petit truc, ouais ? Surtout que c'est un truc un peu particulier, parce que c'est ma version, si je puis dire, ou une des versions que j'ai trouvées d'un effet de l'ami Meven du Montier, sa chaîne est en description, qui est tiré de son ouvrage Queen of Art, que je vous conseille de lire, qui a été édité par Marchand de Truc, qui a un petit bijou, et il y a plein de bijoux justement à l'intérieur. Et donc ce téfait s'appelle Quatuor à l'origine, et en voici une version que j'ai appelée Quatuor Islandais, parce que je l'ai trouvée pendant que j'étais en vacances en Islande, et j'espère que ça vous plaira, et que ça lui plaira. Bien, c'est un truc qui est cool, parce qu'il est impromptu, et je vais avoir besoin d'un autre spectre habituel, parce que mine de rien, monsieur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ouais, ça fait un petit bout. Donc ce qu'on va faire, c'est que monsieur pourrait mélanger le jeu, bien sûr, mais là, pour le coup, je le fais bien sûr, tranquillement. Bon, et vous allez, monsieur, parce que vous aimez bien à chaque fois, choisir une carte, et vous le faites super bien, celle-ci, parfait. Donc une carte qui a été choisie, vous allez la garder, la garder pour vous, moi je ne veux pas l'avoir, c'est vraiment pour vous, c'est votre truc à vous, parfait. Les autres, ne regardez pas, vous aurez la fin. Cette carte que vous avez choisie, monsieur, nous allons la perdre joyeusement, je la remontre une dernière fois, au cœur du jeu. Jeux qui peut être, au passage, mélangé également, c'est important aussi, de toutes les manières différentes. A partir de là, comme ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de magie, que je suis un tout petit chouïa rouillé, monsieur, essayez, je vais vous demander pour m'aider, en fait, de penser à votre carte, de vous faire une image mentale de la carte. Moi, en même temps, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais regarder le jeu, face vers moi, simplement ici, et sortir, bah laissez-moi, tiens, ça vous embête si je... 3 chances, ça le ferait ? 3 chances, ouais, parfait. Bon, on va faire 3 chances. Je vais sortir 3 cartes. Ouais, 3, c'est pas mal. Pensez bien fort à votre carte, belle image mentale, pas trop floutasse pour que je puisse bien suivre ce qu'il en est. Alors, je sais qu'on ne voit pas, pour qu'il y ait du suspense, un vrai, vrai suspense. J'avoue, j'ai un petit doute, j'ai un petit doute, je ne sais pas, je ne sais pas, 3 cartes, on va essayer, monsieur. Est-ce que vous me laissez une chance de plus ? J'ai envie de me prendre un petit gilet de sauvetage, un petit filet de secours, si je puis dire, ça, ça vous embête ? Non ? Au cas où, au cas où ? Ben, attendez, ce qu'on va faire, je vais en prendre un de plus, une carte de plus. Je vais vous montrer les cartes, vous me direz après si vous avez vu la vôtre, ok ? Pas maintenant. Essayez de ressentir une forte émotion quand vous voyez votre carte. Je ne vais pas les citer pour ne pas qu'on puisse penser que je lis sur votre visage des trucs. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et alors, s'il y en a qui connaissent un petit peu, il y en a peut-être des cartes qui comprendront ce que je veux dire par filet de sauvetage, ou gilet de sauvetage, ou filet de secours. Vous voyez ? Donc, petite question, monsieur. Est-ce que votre carte se trouve parmi ces quatre-là ? Vous l'avez vu ? Ah, il me semblait bien avoir senti un truc, avoir senti une petite émotion, si je puis dire, avec... Maintenant, vous allez faire la même chose, essayer de ressentir une émotion forte en pensant à votre carte. Ça pourrait être pas mal. On va essayer, parmi... Je vais passer par-dessus, peut-être, là. Où est-ce que je veux ? Non ? Non, c'est pas... Bon, pas grave. Je vous ai dit, il faut trois chances, hein. On était parti là-dessus, hein. Là. Non ? Non plus ? Non. Je sens que j'ai... Il y a un truc qui va pas, monsieur ? Non ? Je continue, alors, une chance sur deux. C'est dur, une chance sur deux. Là ? Non ? Il y a un problème, monsieur. Il y a vraiment un problème. Parce que c'est... Ah, bah, c'est la... Si, si, c'est la même chose que tout à l'heure. Et je vous ai dit, il y a une carte qui reste. Et normalement, pour le coup, ça devrait être la vôtre, hein, par l'alignation. Je vous avais dit que j'avais pris un petit filet de sauvetage, ou un gilet de sauvetage, pardon, un filet de secours. Et, bah, c'est le Joker. Parce que j'ai pris un Joker, hein, pour une somme toute. Mais là, c'est vraiment le Joker au sens... Vous savez pourquoi le Joker, c'est un vrai filet gilet de sauvetage ? Non ? Parce que c'est cool, c'est une carte qui peut remplacer n'importe laquelle. Si tu te prends le temps de faire un petit tour de magie. Mais vraiment au sens propre, un tour de magie. Tout est sur le sens propre, le Joker, le tour de magie. Et à ce moment-là, ce qui est cool, c'est que si tu as fait ce petit tour de magie, bah, tu peux retrouver une carte, une seule. C'était ta carte. Le... L'As de Pi. C'est cool, hein. C'est bizarre. Je te sens un peu... Ouais, un truc, hein. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que... Bah, on a maintenant un carré, et on peut faire quelque chose avec. Et ça, c'est assez chouette. Tout en sachant qu'on a retrouvé ta carte, donc finalement, c'est pas mal. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous. Merci, Méven. Et puis, à très bientôt. Des gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501